Générique Vendredi 18 novembre, merci de commencer le week-end avec nous sur Azure TV, nous sommes ensemble, si tout va bien, jusqu'à la fin de cette émission, parce que tout peut se passer, non mais tout peut se passer. Comment ça va Virginie et Thierry ? Ça va super bien, comme chaque vendredi, moi je vais vous présenter tout à l'heure l'agenda, il y en a pour tous les goûts véritablement ce soir, on va parler de magie, de théâtre et puis on parlera aussi de musique. On va présenter nos invités Eric ? Bien sûr, il y a Olivier West qui est le chef de la restauration, ici le responsable de la restauration à l'hôtel où nous sommes depuis le début de cette semaine, c'est-à-dire l'Holidéine, que l'on soit à la fois dans l'hôtel mais également sur la plage ou dans un autre établissement qui s'appelle le Bayside Café. Je ne sais pas pourquoi je veux à chaque fois dire un autre nom, mais c'est votre nom qui me perturbe dans le nom de ce restaurant, le Bayside Café. Olivier West, merci d'être avec nous, bonjour. Merci à vous, bonsoir. Et on va donc se régaler ensemble. Et puis Sébastien Lorca, c'est la fine fleur des start-up de la Côte d'Azur, il représente ce soir le monde de l'entreprise et il a mis au point avec son entreprise, sa start-up, une oreille intelligente. Ça s'appelle Smart Ear et ça va rendre service à bon nombre de sourds et de malentendants et vous allez nous expliquer comment ça fonctionne en live sur ce plateau. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous déjà de m'inviter. Sébastien. Thierry Messenage, Thierry, on terminera en musique comme chaque vendredi ? Je vous salue, bonsoir, je n'ai pas le temps de le dire tout à l'heure, donc bonsoir à vous les amis, bonsoir les amis derrière l'écran. Ah oui, c'est long tous les soirs, c'est bonsoir. Oui, bonsoir parce que je ne veux pas qu'on oublie, c'est sur ça, ça me paraît toujours. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je peux le faire avec bonjour si vous voulez aussi. Ça marche aussi le matin. Dans un instant, puisque c'est vendredi, déjà vendredi, nous chanterons une petite chanson basée sur un fait d'actualité, ça ne vous a pas échappé, la nouvelle est tombée, ça a été terrible pour des milliers de fans, et notamment vous Virginie, peut-être un peu moins vous Eric, mais les frérots de la Vega se séparent. Après seulement quoi ? Je ne vais pas m'en remettre. Deux ans, deux ans, deux, trois ans, pas plus, ça y est, ils se séparent. Vous allez voir qu'ils vont se réparer dans quelques années, quand ça ne marchera plus pour l'un et pour l'autre. Frérots de la Vega, voilà, un petit peu dommage pour les fans, mais pas pour nous, parce que ça nous a inspiré une chanson plutôt sympathique, ça leur rend hommage sur l'air de Ton Visage, qui est une chanson des frérots de la Vega qu'on chante en fin d'émission, karaoké, paroles, vous à la maison, vous poussez les meubles, vous chantez avec nous, et la fête est complète. Et pour que la fête soit complète, le Molinari fait aussi partie du lot, Rémi qui va vous dessiner messieurs ce soir. Salut ! Ouh là, on a très très peur. On dirait un crooner, vous savez, il y a plus d'air d'apéro. C'est Michel Jonas qui est au fond du bar, là, au fond de la boîte de jazz. Ça va Rémi ? Ça va et toi ? Très bien, bonjour à toute l'équipe, bonsoir messieurs. Après les chaussettes noires, les chaussettes blanques. Vas-y, vas-y, fais, waouh ! Joli, on dirait Michael Jackson comme ça, alors on ne dirait plus Michael Jackson. Dis-moi, donc, bah écoute, comme d'habitude, je travaille, moi. On voit ça, oui. Bon boulot, allez, le verre est vide, ça veut dire qu'on va vous plaindre bientôt. Allez, merci beaucoup Rémi, et à tout à l'heure, il vous livrera, si tout va bien. Là aussi, un dessin à la fin de cette émission, avec une légende. On va commencer avec l'innovation ce soir, et Sébastien Lorca. Voilà, Azure Tech, c'est le nom de cette start-up. Exactement, Azure Tech Concept. Qui est installée à Nice, dans ce qu'on appelle Ecovallée. Qu'est-ce que c'est exactement que cette Smart Ear que vous nous avez apportée sur le plateau ? Alors, Smart Ear, c'est un dispositif pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc, on a mis au point avec notre start-up Azure Tech Concept. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire gagner en autonomie, au sein de l'habitat, et aussi au sein des sociétés, pour permettre également l'embauche de personnes sourdes ou malentendantes sur le marché du travail, et de leur faciliter la vie dans leur quotidien, et donc dans leur habitat. Donc, l'idée, elle était de se dire, de leur faire un système qui leur permet d'écouter en temps réel tout ce qui se passe, et qui va retranscrire en signaux lumineux l'alerte entendue. Donc, par exemple, l'alarme incendie, la porte d'entrée, le bébé qui pleure, le facteur qui passe, ou encore le réveil qui sonne, la cocotte minute qui a terminé, etc. Voilà, et donc, à chaque activité correspond une couleur. Comme ça, la personne handicapée sait de quoi il s'agit. Alors, par exemple, est-ce qu'on peut faire une simulation rapidement, et puis après, on regardera un petit film qui dit tout sur cette invention. Exactement. Donc, l'idée, je vais simuler un son. Donc, admettons, l'alarme incendie qui se déclenche dans l'immeuble. Alors, comment vous la voyez, l'alarme incendie ? Quelle couleur, par exemple, l'olivier ? Rouge. Rouge. Eh bien, voilà, vous avez gagné. C'est effectivement rouge. Donc, le Smartyre entend l'alerte, et flash en rouge sur un petit boîtier portatif qui va également signaler à la personne sourde, qui, si elle ne se trouve pas dans la même pièce que le Smartyre, puisse quand même être prévenu de l'alerte. C'est-à-dire qu'il y a des gros modules, comme le module noir qu'on a sur le plateau, qu'on installe en fixe. C'est ça. Et puis, si la personne se déplace à la salle de bain ou ailleurs, elle prend son objet connecté. Son objet, ou le smartphone également, où il y a une application qui va envoyer l'alerte également sur le smartphone, en forme de message push, ou tout objet connecté, tel qu'une tablette ou une montre, etc. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ça n'existait pas avant. Vous avez eu la bonne idée. Parce que ça, ça n'existe pas ? Alors, ce système est breveté. Donc, Smartyre... Alors, il y a des systèmes domotiques qui existent pour les personnes handicapées. Et nous, l'idée, ça a été de faire un système qui écoute tous les types de sons. Ça peut entendre combien de types de sons différents ? On peut enregistrer jusqu'à 30 sons sur le boîtier. Ah oui, quand même. Oui. Donc, on peut en avoir des sonneries différentes. Ça peut être le téléphone aussi. Alors, le téléphone, souvent, lui, il flash quand il se met en route. Exactement. Il faut juste l'avoir sous la main. Mais l'avantage, c'est que la personne peut l'amener également en vacances. C'est-à-dire qu'un système domotique, on ne peut pas le transporter. Là, tout est mobile ? Tout est mobile. D'accord. Et comment vous avez eu cette idée-là, Sébastien ? Alors, l'idée, elle a été que j'ai mes deux associés qui travaillaient dans la domotique. Et puis, qui, eux, étaient justement spécialisés dans le handicap, notamment pour les personnes sourdes. Et moi, qui avais également ma grande-tante sur Paris, qui, malheureusement, est sourde profonde, et qui n'avait pas de dispositif qui lui permettait d'être prévenu quand elle voulait dans son habitat. Un jour, pour la petite anecdote, elle a dû attendre... Un livreur lui a dit « Je passe dans la matinée ». Et elle n'avait qu'un seul flash dans le salon. Donc, elle a dû attendre toute la matinée dans le salon. Et voilà, ça, c'est franchement une perte de temps pour tout le monde. Les livreurs, d'ailleurs, qu'on soit sourd ou pas, souvent, ils vous disent « Oui, on passe entre 9h et 14h30 ». Et on attend très longtemps. Et le principe a été de se dire de faire un système où la personne peut se balader partout où elle veut dans son habitat et qu'il y ait une seule oreille qui écoute tout et qui puisse justement l'aider à savoir qu'est-ce qui se passe dans sa maison. Voilà, une oreille électronique. Ça s'appelle Smart Ear. Ça n'existait pas. C'est « Made in Côte d'Azur ». Pour l'instant, vous travaillez essentiellement avec des professionnels. Vous allez vous ouvrir un petit peu aux particuliers parce que c'est le but, j'imagine ? Alors, exactement. À l'heure actuelle, on a testé avec Aurélie qui est sur Chambéry au sein d'un laboratoire pour la faciliter dans ses tâches quotidiennes. Aurélie, c'est une testeuse malentendante ? Sourde profonde. Sourde profonde. On travaille également avec le Centre Hospital et Universitaire de Grenoble avec le service 114 qui est le seul service en France d'appel d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc, on a équipé l'ensemble du service il y a de ça une semaine. Et on travaille avec bon nombre d'associations. telles que l'Institut national des jeunes sourds ou également l'association URAPEDA qui est en charge de l'intégration des personnes sourdes ou malentendantes sur le marché du travail. Bien. Et puis, dans un instant, on va voir que vous faites parler de vous et que parfois, vous êtes même étonnés parce qu'on parle de vous sur des médias nationaux sans même que vous soyez au courant. On verra, images et sons à la pluie, à la pluie que ça fonctionne plutôt bien, ce bouche à oreille sans mauvais jeu de mots. Virginie. Oui, on va se tourner vers notre second invité. Aujourd'hui, c'est Olivier Ouest qui est avec nous. Il fait une petite pause puisqu'il est très occupé. Olivier, c'est le chef des deux restaurants Olydéine où nous sommes installés depuis le début de la semaine ici à Saint-Laurent-du-Var. Alors, on va faire plus ample connaissance avec vous déjà, Olivier. Et on va parler aussi ensemble aujourd'hui du bien manger, de ce qu'il y a dans nos assiettes. Alors, vous, vous êtes dans le métier depuis plus de 20 ans. Et cette passion, déjà, c'est maman qui vous l'a transmise. C'est votre maman. Oui, c'est maman parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui cuisinait beaucoup. On était trois garçons à la maison, plus le papa qui travaillait. Le petit jardin, la pêche, les champignons, le plaisir de bien recevoir. Et puis, voilà, de se rassembler autour d'une table pour échanger. Tout simplement, voilà. Avec des bons produits. C'était déjà le cas lorsque vous étiez petit. Le plaisir de recevoir, mais aussi de bien manger. Elle vous a transmis cela, Olivier. Alors, ça fait 20 ans, je le disais, que vous êtes dans le métier. Et vous êtes surtout allé dans des restaurants sur le littoral. Je pense que ça n'est pas un hasard, vu votre passion pour la pêche. Je suis en effet passionné par la mer, voilà, sous tous ses aspects, que ce soit sur l'eau ou sous l'eau. Et c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir travailler dans un cadre comme ça, c'est un atout majeur. Moi, j'arrive le matin au travail. Et puis, vous avez travaillé dans des cadres franchement idéals. On va citer quelques restaurants. Par exemple, la Mala. La Mala, c'est pas mal, voilà. Oui, c'est pas mal. C'est pour ça que je le dis dessus, là. C'est une des plus belles plages de la Côte d'Azur. La Mala, c'est Cap d'Aile. Il y en a plein d'autres. C'est ça. C'est ça. Alors, difficile d'accès, par contre. Je pense qu'il vaut mieux y aller en bateau. Mais je n'ai pas ça personnellement. Et Olivier fait partie de ces chefs qui ont un très, très bon CV, mais sans être allé très loin. Parce qu'ici, on a de très bonnes tables, de très bons chefs formateurs, des étoilés, etc. Et c'est vrai qu'en faisant le tour de la Côte d'Azur, on peut pratiquement autant apprendre qu'en faisant le tour du monde. C'est votre cas, à vous ? Moi, je n'ai pas dépassé Cannes sur la droite et Cap d'Aile sur la gauche. Les grandes lignes de votre parcours, en tout cas, c'est quoi ? Mais Olivier, vous êtes le premier de la région ou vous n'avez pas posé la question ? Vous êtes le premier d'ici ? Vous me posez la question, non, je suis né à Paris. Ah oui, c'est vrai. Je suis né à Paris, je suis arrivé à 3 ans. À l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans et j'ai pu quitter la région. Oui, il a grandi ici, quoi. 3 ans à Paris, ça ne compte pas. Il y en a pour qui ça compte. Oui, d'accord. Non, non, on oublie. Ça marche. Non, franchement, on vous adoube. Vous êtes vraiment azuréens, vous l'assurez. Merci, Thierry. Bon, les grandes lignes de votre parcours, Olivier, c'est quoi ? Les grandes lignes de mon parcours, j'ai commencé par le Neptune à Cannes-sur-Mer, qui n'existe plus aujourd'hui et qui a été démoli, avec un patron très familial, très travailleur, qui faisait tout dans son entreprise. Donc, en termes d'évolution, c'est pas mal. Oui, il faut tout faire, il faut être polyvalent. Il faut tout faire. Puis après, je suis parti sur l'apprenant des Anglais. J'ai fait 11 saisons en tout. On trouve le Blue Beach, le Beau Rivage et le Régence-Plage, la plage de Radisson. Et puis, je suis arrivé ici il y a deux ans avec Eric Talou. Ça va, ça se passe bien, visiblement ? Ça se passe très bien. On avait un très beau projet avec ce restaurant que vous connaissez, qui a été un cadeau tout neuf, on va dire. Le Best Side Café. Le Best Star Café. Oui, je n'y arrive pas. On va y arriver. On va y arriver. Et à chaque fois, je sors le mauvais petit. Ça, c'est un message parce qu'il veut qu'on l'invite. Au moins, il s'assoit, il voit le nom partout. Il est sûr. Détrouvez-vous parce que j'ai réglé mon addition. Bien avant de connaître Olivier, j'y allais, même s'il est tout récent, ce restaurant. Je ne vais pas faire de publicité plus que ça, mais c'est vrai que je n'arrive pas à me mettre le nom dans la tête. Ce n'est pas grave, on va vous le tatouer. Je parlais juste pour revenir sur cette passion que vous avez de la pêche et de la pêche sous-marine notamment. Est-ce que c'est ça qui vous a conduit, ou finalement c'est le hasard, à vous spécialiser quelque part dans des restaurants qui sont situés tout près de la mer à chaque fois ? Oui, je pense que c'est lié inconsciemment. Moi, je ne conçois pas ma vie sans la mer. Dès que je suis un petit peu loin, ça me manque tout de suite. Toutes les semaines que vous allez pêcher pratiquement, tout au long de l'année en tout cas ? Oui, pratiquement. Avec la combi ? Voilà. Il fait des belles rencontres, notamment avec des poulpes, ça vous arrive ? Oui, Paul le poulpe ou autre. Paul le poulpe, il existe vraiment. Il est dans ce qu'on appelle l'aquarium de la mer. On verra ça d'ailleurs ce week-end. On le verra ce week-end, exactement. Avec l'un de nos invités qui est juste à côté ici. Et vous connaissez donc Popole le poulpe, parce qu'on l'appelle Popole le poulpe. Mais il est très connu ici. Je connais votre invité, mais je ne connais pas encore Popole le poulpe. En tout cas, aujourd'hui, les clients, c'est vrai, ils sont de plus en plus exigeants, sensibles à ce qu'il y a dans leur assiette au bien manger. On en reparlera dans les toutes prochaines minutes avec vous, Olivier West. Et vous nous ferez saliver en nous donnant quelques plats qui fonctionnent bien ici. Merci. Nous, on va continuer à évoquer cette Smart Ear. On vous souhaite que ça fonctionne bien. Je sais que vous étiez à Grenoble la semaine dernière, par exemple, pour équiper un CHU, c'est ça ? C'est ça, exactement. Le centre hospitalier vous a demandé d'équiper tout un département dédié aux malentendants ? Exactement. C'est justement le service 114, qui est le numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc, à l'heure actuelle, c'est les opérateurs qui sont sur ce service répondent par SMS. Et là, ils sont en train également de développer un système en langue des signes directement par vidéo, un peu comme Skype. D'accord. Alors, justement, nous, on a la preuve en son et en image que ça commence à bien se propager dans les médias, votre histoire. Et même au niveau national, regardez, vous m'avez dit, tiens, j'ai entendu qu'on en parlait sur Europe 1. Je ne savais même pas qu'on allait en parler. Exactement. C'était quand, ça ? Alors, c'était en février dernier. Ça a été assez rigolo parce qu'on a eu des coups de téléphone de gens qui nous disaient, alors, vous êtes passé sur Europe 1, c'est génial, tout ça. Je dis, mais c'est incroyable. Qui a parlé de nous ? Et du coup, ben... Voilà. Et c'est une humoriste, en plus, qui a parlé de vous. Écoutez, ça donnait à peu près ça. Ça s'appelle le Smart Ear, l'oreille intelligente, un dispositif qui permet aux personnes sourdes et malentendantes d'être averties des bruits du quotidien. Exemple, une alarme se déclenche chez vous, vous êtes sourd, eh bien, le boîtier Smart Ear émet des flashs lumineux pour vous avertir. Alarme de piscine, bébé qui pleure, sifflement de cocotte minute, le boîtier reconnaît jusqu'à 30 sons associés à autant de couleurs différentes. Est-ce que vous avez compris ? Ça me paraît très clair. On va voir ça. Par exemple, s'il y a une alarme incendie, vous serez prévenu par un flash lumineux de couleur... Rouge. Rouge, c'est logique. Épisode des Simpsons à la télé, alerte ? Jaune, les Simpsons. Jaune. Chronique de Louise Eclan dans la radio, alerte ? Blonde. Blonde. Discours de Jean-Luc Mélenchon, alerte entre rouge et vert. En ce moment, Mélenchon est clignote entre la gauche et les écolos. Alerte pastèque, vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. C'est bien vu. Il veut faire des cadeaux à tout le monde. Mélenchon, c'est une guirlande de Noël. Avec lui, il vaut mieux être sourd que daltonien. Justement, il y a combien de personnes sourdes en France ? Plus qu'on ne croit. Entre 5 et 7 millions de Français malentendants. Et c'est formidable qu'ils aient maintenant une solution pour percevoir les bruits du quotidien, en plus des flashs lumineux. La Smartyre leur envoie des notifications qui font vibrer leur smartphone. C'est génial votre truc. N'hésitez pas à offrir cette oreille intelligente à tous les personnes dures de la feuille dans votre entourage. Que ce soit votre papa, votre grand-mère ou votre patron si vous travaillez à e-télé. Voilà, Louise Eclan qui envoie une Smartyre à Vincent Bolloré. Il appréciera. A demain, Louise. C'est tout récent parce que la grève à e-télé, c'est-à-dire qu'ils ont reparlé de vous depuis le mois de février. Exactement. Bravo, ils vous aiment chez Europa en tout cas. Apparemment, on a la cote. Bien, en parlant de publicité, on fait l'instant culture pub de la grande émission. On a instauré ça depuis cette semaine. On se replonge dans les vieilles pubs des années 80. Olivier, vous avez des pubs comme ça qui vous reviennent en mémoire. Genre Reder, Les deux doigts coupe fin. Vous connaissez pas ça ? J'étais sur Paris. Ah oui, c'est ça. J'étais tout petit. Oui, mais je suis sûr que ça va vous parler même à vous. Vous étiez tout petit aussi Sébastien dans les années 80. Il était pas né. Il était pas né. Alors dans les années 80, pour faire la poussière, nous avions une super comédienne française qui s'appelait Marie-Pierre Cazé. Et tous ceux qui ont un peu plus de 30 ans se souviennent de ça. Bien sûr, Please fait merveille pour ôter la poussière, mais ce n'est pas tout. Avec Please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Mais c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Please prend la poussière au piège. Et voilà, ça faisait rêver tout le monde de pouvoir faire la poussière en une seule fois comme ça. C'est réalisé par la question de trucage. Grâce à cette pub, elle a fait quand même une petite carrière chez Stéphane Collaro comme humoriste. Mais tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours à chaque fois. Non mais c'est vrai qu'un peu plus âgé avec Eric, on va pas se le cacher, c'est vrai que c'est une pub qui passait régulièrement. Puis c'était des petits scénarii les pubs à l'époque. C'était pas des trucs clippés comme aujourd'hui. Absolument. Et ça rentrait dans la tête et ça restait. Ça restait, absolument. Comme votre chanson de tout à l'heure d'ailleurs. On l'attend avec impatience. J'espère qu'elle va vous rester longtemps dans la tête, oui. Mais avant comme nous sommes vendredi, vendredi c'est l'agenda évidemment. Vous nous emmenez où Virginie ? Alors on débute cet agenda avec drôlement magique, c'est le nouveau spectacle du Québécois. Décidemment les Québécois sont à l'honneur cette semaine. Alain Choquette, vous le connaissez ? Alain Choquette, oui. C'est une référence pour notamment quelqu'un qui a travaillé longtemps chez nous, c'est Eric Leblond. Il sera dimanche, peut-être qu'Eric d'ailleurs va aller le voir, à 17h au palais des congrès de Saint-Raphaël. Alors c'est bluffant, c'est interactif, divertissant, poétique et c'est même, et surtout, magique. On regarde tout de suite un petit extrait. C'est une petite boule noire qu'on laisse tomber à la hauteur des épaules. Et plus la balle rebondit, plus vous êtes intelligent. Et on va se comparer. Alors, à la hauteur des épaules, on va juste... J'espère que ça va être mieux qu'hier. Oups ! Voyez-vous mon intelligence, c'est à l'heure de réussir. Alors allez-y, hauteur des épaules, laissez tomber. Tu vas toucher une carte de ton doigt, n'importe laquelle, vas-y, touche une carte, juste la toucher. C'est bon, tu la regardes et tu la places au centre de la table. Quand je dis go, vous nommez la carte très fort, j'enverrai les ficelles sur la table. Attention, un, deux, trois, go ! Dix de coeur. Dix de coeur. On tourne la carte sur la table. Qu'est-ce qu'on a ? Yes ! J'ai éliminé les gens. Selon les réponses que vous m'avez données, c'est vous qui avez décidé exactement qui s'assoit qui reste debout. Est-ce que je peux avoir l'enveloppe, s'il vous plaît ? Votre nom, monsieur, c'est quoi ? Pardon ? Pierre comment ? Rebeco. Rebeco. Nobeco. Nobeco. C'est exactement ce que j'avais dit. Voilà, et non seulement magicien, mais mentaliste en plus. Donc il s'appelle Choquette. C'est quoi son prénom déjà ? C'est Alain Choquette. Et le spectacle, le tout nouveau spectacle, c'est drôlement magique. Et c'est à voir donc ce dimanche du côté de Fréjus. Allez, un nouveau départ maintenant à Cannes. Alors, autre idée de sortie ce week-end à Cannes. C'est également ce dimanche avec du théâtre au Palais des Congrès à 16h. Rendez-vous pour un nouveau départ. C'est une comédie douce et amère avec Christian Vadim et Corinne Touzey. On regarde ? Allez, c'est parti. Qui vous a fait entrer ? Personne. Je suis pressé. Alors vous me laissez passer, vous ramassez vos petites affaires là, et puis vous allez vous installer ailleurs. Vous voulez pas dîner avec nous ? Non, enfin, c'est-à-dire, je sais pas. Vous aviez prévu autre chose ? Non, je crois pas que ça soit une bonne idée finalement. Bon, écoutez-vous, on vous a rien demandé, alors taisez-vous ! Alors, acceptez-vous de dîner avec nous ce soir ? Oh, euh... Et ben voilà ! Allez, asseyez-vous ! Elle est petite finalement, ma fille ! Ha, ha, ha ! Ça vous dirait, oh, j'ai fumé une cigarette ? Mais non, c'est Noël ! Je vais vous sortir de là. Non, ça va, vous savez. Non, ça va pas, ça va pas du tout. Vous trouvez ça satisfaisant, vous ? Vous vous êtes vus là, sur la photo, et vous avez vu à quoi vous ressemblez maintenant ? Ah non, 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 non ! Voilà, donc c'est à voir où à Cannes, exactement ? Il fallait des festivals, donc ce dimanche, et c'est avec, vous les avez reconnus, Christian, Vadim et Corinne Touzé. Voilà, Corinne Touzé, sur les planches, après l'avoir longtemps vue dans les costumes de Jean d'Arbette. D'ailleurs, ça se passait ici, sur la Côte d'Azur, qu'elle aime particulièrement ce que le jazz fait à Majambe. Alors moi, je crois qu'on disait Majambe, et en fait, c'est Majambe. Et c'est surtout le nom du tout nouveau spectacle signé Jacques Gamblin, un spectacle qu'il a signé, dans lequel il est évidemment, alors c'est très original, c'est musical, c'est poétique, et c'est ce soir au Théâtre de la Liberté à Toulon, mais aussi mardi prochain du côté du Théâtre Le Forum à Fréjus. Regardez. Je veux faire de la guitare. L'instrument roi pour séduire les gonzesses. Laurent de Will. Je bugle le lundi. Le contrebasse, le mardi. Mercredi, je batterie. Piano, je jeudi. Vibrato, vendredi. Je sexo le samedi. Pardon. Je saxo le samedi. Et c'est comme ça que je me suis aperçu qu'il y a plus dans la musique que juste la musique. Tu m'as ouvert ou pas ? Voilà, je me demandais si on m'avait ouvert le micro, donc tout est passé. Et ouvert apparemment. Mais Jacques Gamblin, effectivement, à voir très prochainement. C'est où et quand exactement, rappel ? Pardon, c'est ce soir, donc à Toulon, au Théâtre de la Liberté. Et c'est mardi prochain, pardon. Je vais me mettre à tousser. Allez-y, allez-y. On va arrêter au Théâtre Le Forum de Fréjus. Je vais vous faire. Bravo Virginie. Elle ne sort pas du rail. Ce que le jazz fait à Madjambé, c'est le nom du spectacle. Bravo. Avec Jacques Gamblin. Et la semaine prochaine. Et c'est à ne pas manquer. C'est bien. À Fréjus. Et bien parce que Gamblin prend des risques. Les comédiens qui prennent des risques. Qui vont dans des secteurs dans lesquels ils n'ont pas l'habitude d'aller. C'est très bien. Voilà. Comme Thierry qui prend des risques tous les jours. Tous les jours. Dans cette émission. Oulala. Avant de se quitter, une petite anecdote avec notre camarade Sébastien Lorca. Je rappelle que sa start-up, c'est AzurTech. Qu'ils ont inventé dans cette start-up une oreille intelligente. La Smart Ear qui va rendre service avec un système d'alarme lumineuse pour une trentaine de sons différents avec des couleurs différentes à chaque fois. C'est ça. Aux sourds et aux malentendants. Vous m'avez dit que grâce à cette expérience, grâce à cette innovation, vous avez découvert aussi la communication très particulière avec les sourds et les malentendants. C'est-à-dire ? Ils parlent très fort, il paraît. Non, non. C'est vrai qu'effectivement, on a pu voir grâce aux différentes rencontres, notamment d'associations, tout au long de notre parcours, les associations qui ont découvert Smart Ear. C'est vrai qu'effectivement, on a dû adapter notre communication qui est complètement différente. Qu'est-ce qu'elle a de différent, cette communication verbale et une autre qui est verbale et à signes ? Il y a les deux. C'est une autre langue. Vraiment ? C'est la langue des signes. C'est une langue comme on pourrait parler l'allemand, l'italien, le français. Et qu'est-ce qui est compliqué ? Est-ce que ça porte à quiproquo de temps en temps ? Ça peut porter à quiproquo, notamment au niveau de certains messages que des fois on reçoit. Mais bon, on s'adapte. Justement, l'idée, c'est de pouvoir, par la suite, pouvoir embaucher des personnes sourdes avec nous au sein de notre société pour faire ce dialogue et pouvoir au maximum présenter Smart Ear au sein de leur communauté, puisque ça reste leur langue et donc, au final, un peu leur produit. Bien. Donc, les projets, c'est aujourd'hui communiquer vers le grand public. Et puis, prochainement, Télématin, on m'a dit ? C'est ça. Alors, on est prévu pour janvier. Enfin, pour le tournage en janvier et donc le passage peut-être un peu plus tard. D'accord. Par contre, je voulais juste dire un petit mot par rapport à Smart Ear. On organise la soirée de lancement du système le 1er décembre au sein de l'EDEC à Nice. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller directement sur notre site internet et découvrir l'ensemble du dispositif et des fonctionnalités que propose Smart Ear. On va sur Smart Ear ou Azure Tech ? On tape Smart Ear dans un moteur de recherche ? Smart Ear.fr. Smart Ear.fr. Il y a même un site dédié. Merci beaucoup Sébastien Lorca. Olivier, il va falloir partir faire la cuisine cette heure-ci pour l'hôtel, pour le restaurant ? Il n'a pas envie, j'ai l'impression. Il va falloir y aller quand même. Il va rester avec nous. Un petit mot sur le bien manger, justement, Olivier, et sur la carte. Comment on pourrait la définir, cette carte ? C'est une carte qui est de saison déjà. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut choisir des produits de saison si on veut manger des bons produits. Donc, cuisine du marché, essentiellement ? Pas forcément du marché, mais on travaille avec des fournisseurs aujourd'hui qui travaillent eux-mêmes avec des producteurs locaux. C'est vrai qu'en plein été, on a les fruits, les légumes de la région. On s'efforce aussi sur notre carte d'aller chercher des produits. On va chercher les chèvres dans l'arrière-pays, à l'Antosque par exemple. Je vais le matin aussi, avec les pêcheurs du Croc, chercher le poisson directement au débarcadère pour pouvoir proposer des plats du jour à nos clients, des poissons qui ont été pêchés devant eux. Et là, j'imagine que vous êtes particulièrement exigeants. Exigeants et surtout heureux, parce que c'est vrai qu'on nous fait souvent la réflexion. Votre poisson, il est frais, il a été pêché ici. Nous, on peut dire de temps en temps, oui, effectivement, le poisson est frais. Vous pouvez le montrer, c'est juste là-bas au Croc. Et puis, voilà, on connaît le bateau de notre pêcheur, donc on le voit aussi passer des fois entre midi et deux heures. Mais ça reste de l'exception parce qu'il ne peut pas fournir pour tout un hôtel comme ici. Mais en général, on essaie de faire tous nos plats du jour avec ces poissons-là, voilà, quand même. Et comme les cuisines, elles sont ouvertes dans votre restaurant, je crois que vous avez pas mal de retours. Les gens, ils viennent carrément vous demander, c'est ça, des recettes. Et ce qui est sympa, c'est que vous leur donnez. Ben, c'est toujours plus agréable de partager. C'est pas le cas de tous les chefs, c'est pour ça que je le précise. Ouais, peut-être en 2000. Ouais, ça se fait bien maintenant. Ça se fait de plus en plus. Pour moi, c'est du partage, donc on est toujours content quand un client vient nous voir à la fin du repas, nous dire qu'il a bien mangé, nous demander deux, trois petits conseils, et ben, c'est avec plaisir qu'on les donne. Voilà, c'est le partage. Et c'est quoi le plat qui fait fureur en ce moment, ou votre plat signature, celui que vous faites régulièrement ? La carte évolue régulièrement, mais en ce moment, on peut manger une bonne cassolette de langoustine au sept, par exemple. Ben, c'est bien, ça. Mais c'est pas mal. Et ben voilà, on va rester. Bon, j'en prends une aussi. On reste là, le droit. En plus, ça tombe bien parce qu'on avait un petit creux là. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir rejoints. On va vous faire travailler dans un instant. Mais juste avant, on va vous remercier avec un dessin signé Molinari. Et je sais pas si c'est un cadeau. Vous nous direz après. Rémi ? Oui. Ben, ça s'est pas mal passé. Alors, allons-y. Voilà, donc Sébastien. Pour Sébastien. Il a son appareil à la main. Et la légende, c'est la nouveauté. Il y a une alerte lumineuse si un caricaturiste se pointe à l'horizon. Alors, image dans les écrans, s'il vous plaît, en régie. Comme ça, on peut en profiter aussi. Voilà. Il y a une alerte lumineuse si un caricaturiste se pointe à l'horizon. Génial. On la mettrait en orange et bleu pour vous aujourd'hui. Et pour Olivier, qui est cuisinier ici. À l'olidéine, ma spécialité, c'est le poisson. Les cuisses grillées, il y en a suffisamment sur la plage en été. Les cuisses grillées. Voilà. C'est pas mal. De grenouilles ou de gibier un petit peu plus imposant, parfois. Merci. Ça vous convient, les garçons ? On reste là-dessus ? C'est pas mal. Bon, c'est bon. On ne veut pas refaire les dessins, Rémi. Vous pouvez nous rejoindre, Rémi, pour le... Qu'il devienne, l'ami Rémi. La chorale du vendredi. Il aime bien pousser la chansonnette, en plus. Le temps qu'il pose ses stylos et son cheval, il est où. Voilà, Rémi. Je vous donne les paroles qui vont défiler sous votre écran. Comme tous les vendredis. Parce que c'est un carat. OK. OK. Oui. Et je me suis inspiré de ce qui est arrivé, évidemment. Les frères Réaux de la Vega. Ça y est, c'est fini. Il se sépare. Une petite chanson sur un air des frères Réaux de la Vega. La chanson originale s'appelle Ton visage. J'ai un peu réécrit tout ça. Ça s'appelle comment ? C'est parti. Je ne sais pas. J'ai pas encore donné le titre. J'ai déjà passé assez de temps à écrire, déjà. Alors, on va le trouver des titres. Et nous inviter, évidemment, qui peuvent chanter. Et vous, chez vous, on vous souhaite un bon week-end. Mais bon week-end. Bon week-end, les amis. On se retrouve demain, pour nous. Absolument. Olivier, Sébastien, merci. Et bonne chance pour le chant. À demain et bon week-end. C'est parti. Allez. On est parti. Deux, trois. Suivez-moi, parce que c'est très haché. Vous allez voir, c'est très haché. Très dur à chanter. Suivez-moi. Moi aussi à la maison. Suivez-moi. Trois, quatre. On a gratté deux conneries Avant de se séparer si jeune Et pourtant déjà brisé par le succès Si on arrête de chanter On risque pas de se faire chier Et pourtant c'est ce qu'on va faire Dormir toute la journée Bumer et boire de la bière Faire la grâce matinée Salut ! Les connards du showbiz Les réglas, les peignes Culs les déclinqués De la tronche Les artistes à la rue Les filles faciles Bordes de connes Qui nous montrent toutes leurs culs Filles et l'alcool Et la drogue Les pucelles débahues Si tu pars moi aussi Je ne vais pas rester seul Je veux voir l'air d'un con Que les gens se foutent de ma gueule Et on s'allume Pétard Le calumet de la paix Et si tu regardes la guitare Moi je te parle de tarpé Qu'est-ce que tu vas faire ? Quoi ? Élevez les vaches les dières Mais non du con Va te faire Va te faire Va te faire Toi va te faire frère Salut ! Les connards du showbiz Les réglas, les peignes Le cul à tous ceux Qui nous les brisent Fermez vos gueules Ça pue Rendre nos voiles Pour qu'on comprend bien Que vous soyez déçus Mais pas de soucis Qu'en viendra la bise On sera pas des bourgeois Et salut ! Les connards du showbiz Les ringards, les peignes Les clés de la tronche Les artistes à la rue Les filles faciles Bordes de connes Qui nous montrent tous leurs culs Il a quatre colles ! Il a quatre colles ! Merci ! On l'a perdu ! On l'a perdu ! On l'a perdu ! On l'a perdu ! Rémi Molinari ! Bon week-end ! On sera un petit peu plus calme ! Et encore pardon pour tout ça ! À demain !